Générique Deuxième partie de notre émission avec nos invités, il y a Karim Baldé, jeune journaliste guinéen, il y a toujours avec nous le grand Patrice Loco qui a marqué le football français et l'équipe de France également. Et puis nous avons un jeune franco-nigérien qui joue avec l'équipe de Keviouan, il s'appelle Akinola, Akinlayé, donc il joue en Ligue 2, mais il espère retrouver rapidement l'équipe de Guerre Notoire, n'est-ce pas ? Si possible. Si possible, je pense que c'est possible. Tu te bats pour ça de toute façon. Bien sûr. Merci, nous allons retrouver les internautes tout de suite. Alors la question, que pensez-vous du Chan, c'est-à-dire le championnat d'Afrique des Nations, à ne pas confondre avec la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations ? Vous allez sur Facebook, Africa24 TV ou sur Twitter avec le hashtag Africa24. La deuxième partie de l'émission. Et comme on dit souvent, c'est le dossier. Alors bien sûr, nous parlerons tout à l'heure du problème de détodement de fonds au sein de la Fédération guinéenne de football. Mais d'abord, le résumé de la finale de la Coupe de la Confédération qui est opposée à Pretoria pour le match Oguoto, le sport et sport, super sport United, au TP Mazébé, résumé avec la rédaction d'Afrique 24. L'édition 2017 de la Coupe de la Confédération africaine de football a connu son épilogue samedi 25 novembre après la finale de retour à Pretoria en Afrique du Sud. Le tout-puissant Mazébé a remporté le trophée devant Super Sports United après la double confrontation soldée par une victoire des Congolais au match allé à Lubumbashi sur la marque de 2 buts à 1 et un match nul et vierge au retour. Les Corbeaux signent ainsi un doublé en Coupe CAF après leur sacre en 2016, égalant ainsi la performance du CS Sfaxien qui avait gagné ce trophée deux fois de suite en 2007 et 2008. Au match allé, il y avait plus de pression sur le tenant du titre qui avait failli perdre son avance d'un but. Cependant, le match retour a été plus tranquille pour les Corbeaux. Il faut tout de même noter l'intensité qui a traversé cette rencontre avec notamment deux cartons rouges, un pour chaque équipe. Avec cette deuxième Coupe de la Confédération, le TP Mazébé vient ainsi de glaner son 11e trophée continental. Voilà, c'était donc à Ibuahima Duma Ba. Alors, à qui nous là ? Pas beaucoup d'équipes nigériennes dans cette finale. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Vous avez suivi un peu la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération ? J'ai suivi vraiment vite fait. Mais vous suivez bien sûr les qualifications, les éliminatoires. Oui, bien sûr. Quel regard avez-vous justement sur cette Coupe ? On ne peut pas comparer à la Coupe d'Europe non plus ? Ah non, pas quand même. Mais le niveau est quand même valable. Oui, le niveau est quand même très élevé. D'accord, nous reviendrons vers vous tout à l'heure. Patrice, vous, vous suivez de près ? Oui, oui, oui. Oui, je regarde bien sûr, puisque je vais beaucoup voir des matchs au niveau européen. Mais aussi en Afrique, j'aimerais bien y aller. D'ailleurs, on m'a sollicité un petit peu. Mais c'est vrai que je trouve que c'est toujours très, très disputé. Les matchs sont très, très physiques. Parce qu'en France, c'est physique, mais au coup de l'Afrique, c'est énorme. Le niveau du physique des joueurs sont très technique, ils vont vite, ils sautent haut et c'est très physique. Et je vous interromps, pourquoi cet attachement justement ? Parce qu'il y a beaucoup de joueurs comme vous qui ont joué avec l'équipe de France d'origine africaine et qui ne sont pas si attachés que vous à l'Afrique. Pourquoi cet attachement à l'Afrique justement ? Je suis attaché parce que moi, j'ai ma famille toujours au Congo, qui viennent régulièrement en France. Je ne peux pas, moi, me déplacer trop souvent parce que j'ai mon travail ici qui me prend quand même beaucoup de temps. Mais en tout cas, j'aime bien suivre ce qui se passe aussi parce qu'on m'en parle, mes cousins. Et aussi parce que quand on regarde la Coupe d'Afrique, puisqu'elle est retransmise bien sûr ici, tous les gens en France regardent la Coupe d'Afrique, même les gens qui suivent la Ligue 1, parce qu'il y a beaucoup de joueurs comme toi ou comme d'autres qui jouent la Coupe d'Afrique, qui partent au mois de janvier, fin de la Coupe d'Afrique. – Notamment les gens des diasporas, les populations des diasporas. – C'est toujours les meilleurs joueurs, c'est toujours les meilleurs joueurs de chaque pays. Et je trouve que ces joueurs-là, ils sont motivés pour aller jouer avec leur pays. Et on le voit quand c'est disputé, on voit, des fois, il y a des cartons rouges et tout ça, parce qu'ils veulent gagner. Et c'est très, très important pour eux, mais pour leur pays. Et ça, je trouve que c'est bien. – Voilà. Et justement, il ne faut pas oublier le jingle, le jingle du débat que nous allons retrouver. Tiens, maintenant, là. – Et mon cher Karim, vous, comment avez-vous vécu cette finale ? Parce que je croyais qu'à Pretoria, peut-être que le Supersport United aura renversé la situation. – Ça aurait pu, mais comme le disait l'entraîneur de Supersport United après le match, comme il le disait après le match, finalement, le problème, c'est pas tant que Supersport manquait d'expérience, c'est surtout que le tout-puissant avait beaucoup plus d'expérience, tout simplement. Et contre ça, il n'y pouvait pas grand-chose. Et c'est vrai que le tout-puissant, et ça a été rappelé dans le sujet qui vient de passer, effectivement, une dizaine de trophées maintenant majeurs sur le continent africain. Et surtout, là, ils réalisent le doublé dans la Coupe de la Confédération. Et l'année d'avant, ils avaient quand même remporté la Ligue des champions africaines. Donc c'est une équipe, c'est l'une des équipes, si ce n'est l'équipe la plus structurée au niveau des clubs en Afrique. Et d'année en année, ils arrivent, comme un peu le Barça, comme des clubs comme le Bayern en Europe, à être vraiment dominants sur la scène continentale africaine. Donc chapeau tout-puissant pour réussir, malgré les générations, malgré les années qui passent, toujours à rester au plus haut niveau. Et ça, c'est très difficile. – Exactement. Alors, le tableau maintenant, avec les résultats. Allez, on vous l'avait dit, 2 buts à 1 et au retour, 0 à 0 sur le tableau que vous allez voir. Alors, d'ici quelques petites secondes, voilà, donc pour cette Coupe de la Confédération. Nous enchaînons avec une image, l'image de l'équipe du Nigeria, qui s'est qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Monde. Et nous avons avec nous, Akinola Akinliye, franco-nigérien, de Nigérian, je dis bien, de Keviyi, Wuhan. Et pourquoi n'êtes-vous pas dans la sélection, justement ? – Pourquoi ? Je ne sais pas. – Oui. – Mais je pense que ça ne devrait pas tarder si les choses se passent bien. – Parce que vous avez une étape à franchir, vous nous disiez que vous attaquez à Keviyi, en B, il faut passer en A. – En B, il faut passer en A. Et en ce moment, c'est vraiment très, très dur en ce moment, parce que le coach, il ne me laisse pas la chance de faire les choses bien. – Et vous voulez changer de club, éventuellement ? Vous vous envisagez ? – J'aimerais bien. – Oui. – J'aimerais bien. Parce qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. – Un peu dur. – Oui, un peu compliqué. – Vous jouez à quel poste ? – Latéral droit. – Alors, il y a un grand sélectionné, un ancien sélectionné de l'équipe de France. Quel conseil, Patrice, vous voulez lui donner à ce jeune garçon de 23 ans, ce jeune franco-nigérien ? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse ? – Écoute, déjà, il a un poste qui est assez convoité, parce que des latéraux, il n'y en a pas beaucoup. En France, on n'en trouve pas trop des bons, des très bons. Toi, tu as un poste où, justement, on recherche de très bons joueurs. Et je suis d'accord avec toi, tu as raison. Pour pouvoir prétendre à jouer en équipe nationale, il faut jouer. – C'est ça. – Donc, rester dans un club où il ne joue pas, où on ne lui fait pas confiance, je ne sais pas pourquoi, peut-être l'entraîneur a sa tactique et tu ne rentres pas dans le plan. – C'est ça. – C'est un entraîneur, André, André Ouzou. – André Ouzou. – Moi, je ne connais pas cet entraîneur-là, mais en tout cas, forcément, tu ne rentres peut-être pas dans les plans de jeu, de tactique, peut-être, c'est ça. En tout cas, il a raison, il faut qu'il joue dans un club autre pour pouvoir prétendre à jouer en sélection, parce que toi, tu as envie de bien faire, tu es jeune et tu as toute ta carrière devant toi. Donc, il faut que tu continues et que tu joues. Et ça, je trouve que c'est bien ce qu'il fait. – En tout cas, nous souhaitons que tu quittes le club et que Gernotro puisse avoir un regard sur toi. Alors, la meilleure solution, Patrick, je ne sais pas si je me trompe, ce serait de faire des vidéos, d'enrayer pour certains clubs, éventuellement. Tiens, Karim, vous êtes journaliste. – Oui, et moi, je n'ai pas de conseils à donner en particulier. Ce n'est pas de ma petite position de journaliste que je me permettrais cela. Mais en revanche, justement, puisqu'on parlait de Dokevi, j'étais au match vendredi contre le Paris FC. Et nous, on a rencontré pour la chaîne Espace TV Ousmane Sidibé, donc le latéral, du CILI national. Et lui, pendant deux ans, il n'a pas été appelé. Il a eu une sélection en 2015, rien pendant deux ans. Et là, il est revenu lors du dernier match contre la RDC. Et de cet exemple-là, ça me fait penser à une chose. Je me dis que finalement, déjà, il ne faut jamais lâcher l'affaire parce qu'au gré des sélectionneurs, au gré du temps qui passe, ça peut toujours revenir. Et surtout lui, un peu comme vous, pareil, c'est les binationaux. C'est toujours très compliqué en Afrique, dans les sélections, de gérer ces cas-là. Même si vous, vous êtes volontaire, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, parfois, ils ont plus le regard, soit sur les stars, soit sur les gens qui sont là-bas. Donc du coup, c'est vrai que c'est plus compliqué de se montrer en étant ici et d'autant plus en Ligue 2. Mais le cas d'Ousmane Cibé me fait dire que l'espoir est toujours là. – C'est vrai, tout à fait. – Bat-toi, mon vieux. – C'est ça. – Oui. – D'accord. En tout cas, reste avec nous encore un peu. Nous allons passer à ce dossier, le dossier des détruisements présumés de fonds au sein de la Fédération guinéenne de football. Après un nouveau tournant, les audits commandés récemment par le nouveau comité exécutif ont mis en lumière des déperditions présumées de près de 2 millions d'euros. Mais oui, je dis bien 1 million d'euros. Les enquêteurs ont entendu d'anciens responsables de l'institution et ils les ont placés sous mandat de dépôt. Alors que l'ancien président, Salifou Kamara, est toujours en fuite et activement recherché. Voyons le dossier avec Emmanuel Minimodo. Et juste après, on commente. C'est un nouveau tournant dans l'affaire présumée de détournement de fonds à la Fédération guinéenne de football. Une enquête sur la gestion des fonds de l'institution entre 2013 et 2015 a permis de ressortir des montants de plus de 800 000 euros non rétracés par les auditeurs. La marche vers un procès semble irréversible, d'autant plus que de tels détournements ont produit un impact négatif sur le développement du football local. Quand les instances donnent l'argent pour, par exemple, pour des installations sportives et que c'est employé à d'autres choses, bien sûr que ça a un impact négatif aujourd'hui sur notre football. Bon, vous-même, vous avez vu que les enfants passent tout leur temps à jouer dans les rues de la capitale. Partout où vous allez, vous ne pouvez même pas circuler. L'ancien président de la Fégui-Fout, Salifou Kamara, est toujours introuvable alors que ses deux anciens collaborateurs ont fait face à une commission d'enquête et placée sous mandat de dépôt. Il s'agit d'Ibrahima Blasco-Bari, jusque-là secrétaire générale et Morton Souma, responsable financier de l'institution. Tous sont contraints au paiement de 100 millions de francs guinéens chacun pour bénéficier d'une liberté provisoire. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons aucune décision. La décision revient à la justice. Nous savons qui a fait quoi, quels sont les montants de tournée, qui a pris quoi et comment ça s'est passé. Et si c'est parti à la justice, c'est des professionnels, c'est leur métier, ils nous diront après ce qu'il faut faire. Parce que même nous, nous sommes passés devant la justice pour nous expliquer. On est partis, on nous a convoqués, on nous a attendus sur le PV. Selon des sources proches du dossier, un mandat d'arrêt international a été émis contre Salifou Kamara, supervé, président déchu de la Fédération guinéenne de football en février 2017. Cette affaire des détournements présumés de plusieurs milliards de fonds guinéens à l'instance dirigeante du football aurait bloqué la réalisation de nombreux projets en faveur du développement de ce secteur. Karim Baldé, vous êtes souvent à Conakry. Pourquoi, c'est partout, les gens sont tentés de mettre la main comme ça dans la caisse ? – Ça, on aimerait bien avoir une réponse un peu angélique en se disant qu'il ne faut pas détourner de l'argent. Mais c'est vrai que le rapport commandé par la nouvelle direction de la Fédération est assez éloquent quand on parcourt un petit peu les pages, quand on voit les tableaux. Non seulement l'argent, vous l'avez dit, vous avez rappelé les sommes en jeu, le détournement de fonds provenant de la FIFA, mais il y a tout à revoir à la Fédération au-delà de ça. Il y a également l'organisation, les ressources humaines, pas de contrat de travail, il y a des dizaines et des dizaines de chapitres qu'on pourrait ouvrir. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est vrai que c'est vraiment un mal récurrent dans le football, en Afrique en général et en Guinée en particulier. Et là, quand j'ai entendu la défense de Super V, puisqu'il a intervenu sur Radio Espace récemment, le mois dernier, après ces révélations, lui, il se défend en disant, c'est du pipeau. C'est du pipeau, mais il n'apporte rien sur la table pour prouver le contraire, en disant que ça, c'est du mensonge, que le cabinet... – Et il est en fuite. – Et il est en fuite actuellement, quelque part, de seul, c'est où, et lui, il n'avance pas de preuves. Donc, du coup, on est dans cette situation-là, on ne sait pas qui croire, et on a l'impression, on pourrait résumer en disant... – Oui, mais l'argent a disparu, entre-temps. – Voilà, l'argent a disparu, et l'argent, on ne le reverra pas. C'est ça, le problème. C'est qu'il n'y a pas d'organisation. Et un autre exemple, en 30 secondes, lorsqu'il y a eu les matchs amicals... – Il vous reste 30 secondes, justement. – Eh bien, parfait, je vais terminer sur ça. Lorsque la Guinée a joué un match amical au mois de mars dernier contre le Gabon, ils sont venus ici, et après, on a appris, quelques semaines plus tard, que le vice-président... Blasco, eh bien, il aurait signé le contrat en son nom avec une société extérieure à la fédération pour l'organisation du match. Ça, ce n'est pas normal. Normalement, il faut que les gens soient au courant à la fédération et au ministère. Et là, on a l'impression qu'il y a du laisser-aller généraliser. Et ça, c'est vraiment le drame. Et c'est pour ça qu'il faut tout revoir à la FIGIFOOT. – Si jamais vous avez superbeau au téléphone, vous lui dites de nous accorder à Africa 24 une interview en exclusivité. – Ah, ben, j'espère l'avoir un C4. – Vous ne le prenez pas avant nous. – D'accord, d'accord, on va s'arranger. – Voilà, c'est la fête de la deuxième partie de cette émission. À tout à l'heure pour la troisième et dernière partie. Et puis, merci d'être venu. – Pas de souci, merci à vous. – Et puis, je te souhaite bonne chance pour retrouver rapidement peut-être une place et puis retrouver un autre club, je le souhaite pour trois. – Merci à vous. – À 23 ans, c'est un peu normal. Eh bien, on se retrouve tout à l'heure pour la troisième et dernière partie. – Sous-titrage Société Radio-Canada